... ... ... ... ... ... ... ... En fait, j'ai emmené l'air soir à la fin de l'actif d'Amerie, qui est la fondatrice d'une librairie qui vient d'être fermée. C'était exactement ce qui m'a appris ma carrière de Cémi, genre j'ai cru dans un rêve, et je l'ai fait. Mais contrairement à tous les intervenants, contrairement à Cémi et les autres, je dis qu'on est là pour faire des bêtises. Il faut faire des bêtises, il faut penser, l'étude de projet, il faut le déficit sans rêve. Après, oui, c'est difficile de survivre après un échec, si on peut dire ça comme ça. Moi, je ne considère pas la librairie un tant qu'un échec. C'était un truc, non, pas une expérience, c'est bâtir la chose aussi. C'est un rêve que j'ai suivi, en quel j'ai cru. Marqué comme ça, il y a la librairie, en fait, c'est Fabienne. Donc, on sait que c'était une vie, après une carrière d'une dixaine d'années. Moi, j'ai fait qu'à la plateforme, j'ai fait qu'aujourd'hui, c'était après une carrière qui portantait mon reste de dix ans. J'ai décidé, après le fameux 14 janvier, d'ouvrir mon propre projet, d'ouvrir la librairie, de croire dans les générations futures. C'est-à-dire, d'ouvrir ma vie pour les enfants. Ça a duré trois ans, avec des ateliers pour enfants, des rencontres libéraires pour adultes, des ateliers de lecture. Il y a eu des listes, à temps... On a fait un petit peu de tout. Et, mais à temps, je suis partie, il y a eu des membres de Chawya, quelque chose qui a été gratuit. On a fait un petit peu de déjeuner, il y a eu des membres de Chawya. Je l'ai appris de la vie. Et, après, je suis venue dans mon pays de Nwayer, qui était un ordre dans un quartier, soit-disant chie. Haïna, c'est-à-dire. Et, le but était, effectivement, d'être au milieu de tous ces cafés, de ces restaurants, et d'être un truc culturel, pour l'enfant et pour l'atel. Il était arrivé, hein. Elle avait fait un truc magnétique. Donc, les enfants allés, les enfants s'amusaient bien, les adultes aussi. Il y avait... Elle ramenait des auteurs, elle ramenait des ultimales, elle ramenait des gens. Et, elle armait beaucoup de publics. Et, c'était une réussite, franchement. Mais, tout était gratos, c'est ça, le truc. Encore un certain moment, après deux ans de travail, j'avais plus les moyens pour payer de loyer. Et, donc, en janvier, j'ai annoncé ça sur Facebook, dans un statut. On est navré, il a lancé l'information dans l'espace. Donc, peut-être statut déconnecté, comme j'ai parlé à Ophine. Mon autre, il y avait une amie qui m'a appris. Elle m'a dit, est-ce que tu t'es connecté ? Non. Après, il fait deux. Et, là, je reconnais que je trouve une, comment dire, solidarité. Bâche à Bède. Des événements, non à la fermeture de la vie, non à la fermeture de la passion de nos rêves. Encore un espace culturel qui ferme. Je pense qu'encore un, enfin, c'était le premier espace qui était condamné à la fermeture. C'était beau. C'était beau, comme les activistes qui sont venus me voir en 24 heures après le statut, après la publication Facebook. Ils sont venus me voir pour me dire de lutter pendant une semaine. Et c'était le délai de remettre le loyer, de, comment on dit, l'espace, voilà, l'espace au profil. Et donc, on a créé plein plein d'événements. Il y a eu, si je me permets de dire, un mini-festival autour de la Lébénie. Donc, il y avait de l'agora, il y avait de l'exemple d'image, il y avait théâtre, beaucoup d'espèces qui ont rouvé leur espace pour avoir, comment dire, une rentrée d'argent pour pouvoir payer le loyer. Il y a eu un concert aussi, donc tout le monde était là pour avoir l'espace, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Et il y a eu un moment, on va intercèter le flou, sinon, c'est pas ça. Voilà, donc je conclue, la conclusion, la conclusion, la conclusion, la fin de 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 la fin. C'est un moment, je préfère dire à mes enfants un autre jour, si j'en ai envie, au nom de mes neveux, je leur dirais que j'ai eu une guerre au Libri, ça n'a pas marché. Il y a eu quand même des Tunisiens autour de moi qui ont pris dans ce projet. C'est mieux pour moi que de réussir. Je préfère raconter cette histoire que de raconter chaque histoire des repas. C'est un moment, voilà.